Musique Je suis à peu près certaine que vous connaissez tous cette petite comptine. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse, sur le pont d'Avignon, l'on y danse tous en rond. Vous l'avez peut-être même chantée en même temps que moi, là, maintenant. Eh bien, elle est fausse ! Enfin, je ne dis pas que vous chantez faux, peut-être que moi oui, mais ce qui est faux, quand on connaît bel et bien l'histoire de ce pont, ce n'est pas cette chanson-là que l'on chante, mais une toute autre. Écoutez voir. Au pays du Rhône-Provençal, où contes et légendes se racontent autant qu'elles se chantent, on dit que le pont d'Avignon est l'œuvre d'un jeune berger, d'un jeune garçon de douze ans nommé Petit-Benoît, Bénézé dans la langue du pays. Sa légende remonte à 1177. Bénézé a pour habitude de garder un troupeau de chèvres sur l'île de la Barthelas qui fait face à la ville d'Avignon. Une nuit, alors que notre jeune berger est profondément endormi auprès de son troupeau, il entend la voix d'un ange « Bénézé, Bénézé, va voir l'évêque d'Avignon et demande-lui de construire un pont. » À son réveil, Bénézé, on se dit que ce n'était qu'un rêve. Il entame sa journée comme à son habitude et quand il s'endort cette deuxième nuit-là, il entend de nouveau la voix « Bénézé, Bénézé, va donc voir l'évêque à Avignon, et demande-lui de construire un pont. » À son réveil, Bénézé se dit deux fois de suite « Mais ce n'est qu'un rêve, oui, ce n'est qu'un rêve et il reprend son travail. » Mais la troisième nuit, il entend de nouveau la voix de l'ange « Qu'auriez-vous fait à sa place ? » Eh ! Eh bien Bénézé ! Bénézé est allé voir l'évêque. Mais il fallait traverser le fleuve, le Rhône. Alors il s'est glissé dans sa barque et de toute la force de ses petits bras de garçon de douze ans, il a ramé, il a ramé, il a ramé, il est arrivé de l'autre côté. Là, il a demandé audience à l'évêque. Il s'est agenouillé et lui a donné les raisons de sa venue. L'évêque a éclaté de rire. « Ha ! Ha ! Penses-tu qu'un jeune garçon comme toi puisse me dire ce que j'ai à faire ? Pour ton impudence, je te jette au cachot ! » Conduit au prévôt de la ville, responsable de la justice, Bénézé ne se découragea pas. Il continua à affirmer de plus en plus fort la mission qui lui avait été dévolue, construire un pont à Avignon. Face à l'obstination du jeune garçon, le prévôt décide de l'éprouver et lui demande de déplacer un énorme bloc de pierre du cœur de la ville jusqu'à la berge du Rhône. Alors Bénézé s'est approché. Il s'est approché du bloc de pierre. Il s'est baissé. Il n'avait que douze ans. Et pourtant, ce bloc de pierre, il l'a soulevé, aussi légèrement qu'une plume. Et à la surprise générale, il l'a transporté sans difficulté jusqu'au Rhône. Ce prodige a tôt fait de convaincre tous les habitants d'Avignon qui apportèrent leur soutien à la construction du pont. Oh ! Il ne fallut plus d'une journée pour le construire. Quatorze années en tout se sont écoulées, faisant de Bénézé un jeune homme. Quatorze années pour relier Avignon, l'île de la Barthelas et Villeneuve-les-Avignons de l'autre côté, par un magnifique pont de pierre de 649 mètres de long. Depuis ce jour, sur l'île de la Barthelas, des fêtes sont données en l'honneur du jeune Bénézé, devenu un saint homme. Et elles ont lieu sous les arches du pont, où l'on boit, où l'on mange et où l'on danse, sous le pont Bénézé. Le rêve de Bénézé aura duré 500 ans, avant qu'en 1669, une violente colère du fleuve ne vienne emporter le pont et n'épargne que trois arches, seul vestige actuel du monument. Avec cette colère, l'histoire du pont a été quelque peu oubliée, car c'est bien sous, vous l'aurez compris, et non sur le pont que l'on danse tous en rond. Alors la prochaine fois que vous chanterez cette comptine, je vous mets bien en garde. Pensez bien à chanter la véritable histoire. Sous le pont Bénézé, l'on y danse, l'on y danse, sous le pont Bénézé, l'on y danse tous en rond. Sous-titrage ST' 501